Bonsoir à tous, et voici de manière totalement impromptue un conte de Noël d'Alphonse Allais qui s'intitule « Conte de Noël » et qui date de 1895. Ce matin-là, il n'y eut qu'un cri dans tout le paradis. Le bon Dieu est mal uné aujourd'hui. Malheur à celui qui contrarierait ses desseins. L'impression générale était juste. Le créateur n'était pas à prendre avec des pincettes. À l'archange qui vint se mettre à sa disposition pour le service de la journée, il répondit sèchement « Zut ! Fichez-moi la paix ! » Puis il passa nerveusement sa main dans sa barbe blanche, s'affaissa plutôt qu'il ne s'assit sur son trône d'or, frappa la nuit d'un piragère et s'écria « J'en ai assez de tous ces humains ridicules et de leur sempiternel Noël et de leur sale gosse avec leur sale gaudillot dans la cheminée. Cette année, ils auront la peau. » Il fallait que le Père Noël fût fort en colère pour employer cette triviale expression « Lui d'ordinaire si bien élevée. » « Envoyez-moi le bonhomme Noël tout de suite ! » ajouta-t-il. Et comme personne ne bougeait « Eh bien, vous autres ! » ajouta Dieu. « Qu'est-ce que vous attendez ? Vous, Paddy, vieux poivreau, allez me quérir le bonhomme Noël ! » Celui que le Tout-Puissant appelait familièrement Paddy n'était autre que Saint-Patrick, le patron des Irlandais. Il l'ont entendu à la catonnade « Hello, Santa Claus ! Come along, old chapé ! » Et le bon Dieu redoubla de fureur. Ce pochard de Paddy se croit encore à Dublin sans doute. Il ne doit cependant pas ignorer que j'ai interdit l'usage de la langue anglaise dans le séjour des bienheureux. Le bonhomme Noël se présenta. « Ah, te voilà, toi ! Mais oui, Seigneur ! Eh bien, tu me feras le plaisir, cette nuit, de ne pas bouger du ciel. » « Cette nuit, Seigneur ? Mais notre Seigneur n'y pense pas. C'est cette nuit, Noël ! » Précisément, précisément, fit Dieu en imitant à s'y méprendre l'accent de Raoul Ponchon. « Et moi qui ai fait toutes mes petites provisions. Le royaume des cieux est assez riche pour n'être au point à la merci même de ses plus vieux clients. » « Et puis, pour ce que ça nous rapporte, le fait est, ces gens-là n'ont pas même la reconnaissance du polichinelle. » « Je fais un pari, qu'il y aura plus de monde cette nuit au chat noir qu'à Notre-Dame de Lorette. Veux-tu parier ? » « Mon Dieu ! Vous ne m'en voudrez pas, mais parier avec vous, la source de tous les tuyaux, serait faire métier de dupe. » « Tu as raison, sourit le Seigneur. » « Alors, c'est sérieux, insista le bonhomme Noël. » « Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Tu feras porter tes provisions de joujoux aux enfants des lindes. En voilà qu'ils sont autrement intéressants que les fils des hommes. Pauvre gosse ! » Invisible mécontentement, se peignait sur la physionomie des anges, des saints et autres habitants du céleste séjour. Dieu s'en aperçut. « Ah ! On se permet de ronchonner ! Eh bien, mon petit Père Noël, je vais corser mon programme. Tu vas descendre sur terre cette nuit, et non seulement tu ne leur ficheras rien dans leurs ripatons, mais encore tu leur barboteras les dits ripatons. Et je me gaudis d'avance au spectacle de tous ces imbéciles, contemplant demain matin leur âtre feu-veuf de chaussures. » « Mais les pauvres, les pauvres aussi ! Il nous faudra enlever les petits souliers des pauvres petits pauvres ! » « Ah ! Ne pleurniche pas, toi ! Les pauvres petits pauvres ! Ah ! Ils sont chouettes, les pauvres petits pauvres ! » « Voulez-vous savoir mon avis sur les victimes de l'humanité terrestre ? » « Eh bien, ils me dégoûtent encore plus que les riches ! » « Quoi ? Voilà des milliers et des milliers de robustes prolétaires qui, depuis des siècles, se laissent exploiter docilement par une minorité de fripouilles féodales, capitalistes ou piupiutesques ! » « C'est à moi qu'ils s'en prennent de leur détresse ! » « Je vous le dis franchement, si j'avais été le petit Henri, ce n'est pas au café Terminus que j'aurais jeté ma bombe, mais chez un mastroqué du Faubourg-Antoine. » Dans un coin, Saint-Louis et Sainte-Élisabeth de Hongrie se regardaient atterrés de ses propos. « Et pensez, » remarqua Saint-Louis, « qu'il n'y a pas deux mille ans, il disait « obéissez au roi de la terre ! » « Où allons-nous, grand Dieu ? Où allons-nous ? » « Le voilà qui tourne à l'anarchie ! » Le grand architecte de l'univers avait parlé d'un ton si sec que le bonhomme Noël se le tint pour dit. Dans la nuit qui suivit, il visita toutes les cheminées du globe et recueillit soigneusement les petites chaussures qui le garnissaient. Vous pensez bien qu'il ne songea même pas à remonter au ciel cette vertigineuse collection. Il la céda pour une petite somme destinée à grossir le denier de Saint-Pierre à des messieurs fort aimables. Et voilà comment a pu s'ouvrir hier, à des prix qui défient toute concurrence, 739 rue du Temple, la splendide maison, au bonhomme Noël. Spécialité de chaussures d'occasion en tout genre, pour bébés, garçonnés et fillettes. Nous engageons vivement nos lecteurs à visiter ces vastes magasins, dont les intelligents directeurs Messieurs Meyer et Lévy ont su faire une des attractions de Paris. ...